Musique Aller wassalam khatir wa tati, malhababekoum Nous aurons une émission, une soirée spéciale que nous allons consacrer au bilan et à la rétrospective de l'année 2021 Mais avant cela, nous allons parler aujourd'hui d'une autre thématique C'est pour ça qu'Obden Ali Oshoua Bekri, une thématique, j'aimerais bien que vous la partagez avec moi tout au long de la soirée Nous allons parler aujourd'hui de la justice, de la justice algérienne, Yajmaa La justice de la honte, la justice algérienne qui a marqué l'année 2021 Qui a été parmi les faits les plus marquants de l'année 2021 C'est la justice de la honte, la justice du téléphone, les juges algériens Et ils ont été les minables de l'année 2021 Je dis, je pèse mes mots, des minables Les minables de l'année 2021 ont été les magistrats algériens Je dis, je pèse mes mots, des minables Je pense que vous avez tous vu cette affaire, elle a fait le tour de l'Algérie C'est pour ça que je voulais aujourd'hui qu'on parle de la justice algérienne Pour relever une affaire, je ne voulais pas en parler au début J'étais sûr, et j'avais raison encore, que le ministère de la justice va réagir C'est l'affaire de la petite Céline, qui a 15 ans Qui a été convoquée par le tribunal de Annaba Autant qu'accusée, autant qu'accusée dans un procès Pour une affaire qui est liée au Hirak Pour qui est liée à un rassemblement pacifique Qui a été tenu, qui s'était organisé en septembre 2020 Le 20 septembre 2020, si je ne me trompe pas, Annaba Cette affaire de Céline Moskina, la mineure Un enfant de 15 ans, elle est âgée de 15 ans plus exactement Convoquée pour être jugée par un tribunal argérien A savoir le tribunal de Annaba Dert Halak Bira Et tous les Argériens ont été dénoncés, ont été scandalisés par cette affaire Et tous les Argériens ont essayé, comment dirais-je Ils ont exprimé leur coup de gueule, ils ont exprimé leur rage Elle a dépassé les frontières du pays Plusieurs titres de la presse internationale ont repris cette affaire Ils ont voulu la condamner en tant qu'accusée Bon, il se trouve que le ministère de la justice, il a réagi Le parquet du tribunal de Annaba Il a fait un communiqué Il a donné quelques explications Et les explications finalement ont été pires Je le dis, je le répète Les explications ont fini par accabler encore davantage Ils ont encore discrédité encore davantage la justice argérienne Le parquet du tribunal de Annaba, il a fait un communiqué Le parquet du dimanche Le parquet du dimanche, le 26 décembre C'est une erreur de procédure Ils reconnaissent quand ils ont convoqué la petite Sirine Les babaha, Salah ou Houmah Ils ont été arrêtés le 25 septembre 2020 En Annaba, lors d'un rassemblement pacifique Dans le cadre des vendredis du Hirak Ils ont la police, ils ont été arrêtés Dans un rassemblement pacifique Dans le Hirak Dans une carte qui a été organisée Au niveau de la place publique La plus symbolique de la ville de Annaba Nous avons quelques dizaines de citoyens Ils ont été arrêtés, ils ont été arrêtés Ils ont été arrêtés, ils ont été arrêtés Ils ont été arrêtés, ils ont été arrêtés Dans le Hirak Dans le Canada, la démocratie Dans le cadre des arrêtés Etc Les arrêtés Les arrêtés de la Hirak Ils n'ont pas été arrêtés Dans le 2019, 2020, 2021 Ils ont eu parti de 2020 Avant le début de la pandémie de la COVID-19 Bon Dans le cas de la police Etc Dans le commissariat de l'Ambaba Soit disons, d'après le parquet du tribunal de Annaba Elle a jugé Que cette fille ne pouvait pas être poursuivie Parce qu'elle est mineure Et pourtant Elle a reçu bel et bien une convocation Pour qu'elle puisse Une convocation Où elle doit Où il est dit qu'elle doit se présenter au tribunal Pour qu'elle soit jugée Jugée En tant qu'accusée Dans une affaire d'attroupement non autorisé Smej'aimlé Attroupement non autorisé Pourtant elle est mineure Qui s'est dit qu'elle a été Dans la presse internationale Ou les réseaux sociaux Etc Le parquet du tribunal de Annaba C'est une erreur de procédure Ou une erreur procédurale Il voulait la convoquer Autant que témoin Pas autant qu'accusé Ou Ou une convocation Autant qu'accusé Ou une erreur de procédure Ou une erreur de procédure Survenue Lors de sa convocation Pour se présenter Pour se présenter devant Le tribunal correctionnel Autant qu'accusé Au lieu de témoin Est-ce que des explications Pareilles Sont dignes d'un système judiciaire De l'année 2021 Est-ce qu'un communiqué pareil Est-ce qu'il est digne D'un pays Qui normalement Vient à l'année En 2021 Comment peut-on En 2021 Convaincre Comment un magistrat Quel cerveau Il peut avoir Pour nous convaincre Une mineure Il va la convoquer Pour témoigner Contre son propre père Il n'a fait aucun mal Si ce n'est de se rassembler Et de crier pacifiquement Des revendications démocratiques Il a dit Pour témoigner Contre son père Il a trouvé Il a trouvé Dans le tribunal Il a trouvé Dans le père Au niveau de la barre Où il a dit Est-ce que Babak Il s'est rassemblé Où il a dit Babak Mais c'est grave Mais c'est très grave On en est arrivé là On en est à instrumentaliser L'enfance L'innocence de l'enfance Contre un père Qui est hiérarchiste Qui est militant du hiérarch Et qui a manifesté pacifiquement C'est d'une gravité absolue Il dit Dans tous les pays du monde Même dans les grosses dictatures Corée du Nord Flachine Ce n'est pas une affaire de meurtre Ni de viol Ni de bédophilie Ni de quoi que ce soit Comment on peut ramener Le tribunal Pour qu'on tant que témoigne Témoigne de quoi ? Elle va témoigner contre son père Elle va dire Que mon père était dans un rassemblement D'accord ? Comme doit faire l'assemblement ? Mais il dit C'est un dérapage inédit Il dit L'actuel ministre de la justice algérienne Il dit Je vais réformer On va faire On respecte les conventions internationales On est mal appellé On est soucieux des procédures On est mal appellé Normalement Cette erreur Non seulement Il aurait fallu Que les magistrats En charge de ce dossier Ils devaient être sanctionnés Ils devaient être punis Non seulement Ils devaient être rappelés à l'ordre Mais aussi Ils devraient Ils devraient Carrément Être limogés Être relevés de leurs fonctions C'est horrible On ne peut pas Instrumentaliser un enfant Contre son père Pour une affaire purement politique C'est une affaire purement politique C'est un rassemblement Purement politique Là tu l'as créé D'abord Je l'as créé Je l'as créé Je l'as créé Je l'as créé Il n'a pas utilisé son enfant Pour avoir un pneu Est-ce qu'il a brûlé un pneu Est-ce qu'il a cassé du mobilier urbain Est-ce qu'il a Il a sali La place publique Est-ce qu'il a dressé des barricades Oui Elle est allé au courage De manière pacifique Ou est-ce qu'il a Les revendications Est-ce qu'il a fait Ou bien tout Qu'il a se déclenché Son arrestation Elle est déjà illégale Au nom de quoi Vous l'avez arrêté Au nom de quoi Quelle est la violation de la loi Ok Il n'a pas eu l'autorisation Pour son entroîtement Il n'a pas d'autorisation 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 Pendant plusieurs heures Pour un truc débile Qui m'adapte C'est grave Même après 15 ans Elle reçoit Une convocation D'accusé Ça ne peut pas être une erreur Mais je touche Elle est 15 ans Mais je touche Elle a décliné son identité Quand Le PV de la police C'est un enfant mineur Qui était avec son père Tout a été consigné On ne peut pas se tromper On ne peut pas se tromper A ce niveau Il faut vraiment être bête Je suis bête Je ne sais pas Il faut être méchant Pour se tromper à ce niveau-là Il faut vraiment être méchant Pour se tromper à ce niveau-là Ce qui est terrible Dans une affaire d'opinion politique Parce qu'un rassemblement pacifique Pour clamer le changement démocratique Et pour exprimer des revendications démocratiques C'est une action politique Le monsieur Hadam Skimbabah Le papa de Cyrine Il n'a fait que jouir Il n'a fait que utiliser Son droit le plus légitime A la liberté d'expression Et à la liberté d'association Pas plus Donc je vous dis Donc je vous dis Franchement La justice algérienne aurait dû se taire, elle aurait dû fermer sa gueule, que de faire un communiqué honteux, ou dire ah on s'est trompé, on voulait la convoquer comme témoin, témoigner contre son père mais on ne voulait pas la témoigner en tant qu'accusé on ne voulait pas la convoquer en tant qu'accusé d'abord, il ne peut pas être accusé c'est un mineur c'est une évidence, elle ne peut pas être accusée, messieurs les juges on a le niveau de votre mineur deuxièmement, c'est un attroupement non autorisé il n'y a même pas le début d'une justification d'une poursuite judiciaire ce n'est pas nouveau le 25 septembre 2020 la police s'est acharnée contre eux parce qu'on était dans un processus de répression directe, donc la justice algérienne ne pouvait pas ignorer encore une fois qu'elle était mineure, parce qu'il y avait bel et bien le PV de la police il y avait bel et bien son témoignage qui a été consigné, sa version des faits, le témoignage de son père les témoins qui étaient sur place comment un juge peut se tromper et demander et inculper, parce qu'une fois qu'il y a eu une convocation en tant qu'accusé les juges qui te font dossier ta ouf, dossier judiciaire, elle a été inculpée moi, c'est la justice elle t'accuse, donc elle est en train de t'inculper il y a eu une instruction judiciaire au cours de laquelle un juge d'instruction ou le procureur de la république il a décidé de t'inculper d'un délit ou d'un crime c'est pour ça que tu reçois une convocation d'un accusé en tant qu'accusé la réalité il ne pensait pas que ça allait faire un grand bruit il ne pensait pas que cette affaire va traverser les frontières du pays il ne pensait pas que la presse internationale va en parler ils ont paniqué ils ont fait le communiqué d'hier dimanche pour essayer de se laver les mains ou là pour essayer de se défendre un peu ou là pour essayer de limiter les dégâts de leurs bêtises c'est une honte c'est une honte dans un pays qui se respecte normalement tous les mes présidents du tribunal de Anaba jusqu'au dernier juge du tribunal de Anaba Gaït Hamzo Gaït Hamzo parce que ce sont des minables je le dis messieurs les juges du tribunal de Anaba vous êtes des minables ni plus ni moins il leur a